Bonsoir. Merci de votre présence. Alors, c'est notre première, donc... Si on n'est pas tout à fait parfait, excusez-nous. Je me présente chez Elsa Roujard, la présidente de l'association Parents & Co, association de parents d'élèves du collège Jules Théry de Terrason. On représente vos enfants, vous, parents, au sein du collège dans diverses commissions, conseils d'administration, discipline et conseils de classe, et encore d'autres. Donc, nous vous remercions de votre présence, et tous ceux qui se sont excusés et qui n'ont pas pu venir ce soir. Je vais passer le micro à mon équipe. Bonsoir, Cécilia La Silva, trésorière de l'association. Bonsoir, Maudon, secrétaire adjointe de l'association. Bonsoir, Ourore Tame, secrétaire de l'association. Bonsoir, Sandrine Villerie, trésorière adjointe de l'association. Bonsoir, Tessa Ramelich, membre de l'association. Nous allons commencer cette soirée par quelques remerciements pour commencer. Donc déjà, M. le député, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Le maire de Terrasson et ses employés. Je pense à Olivier Larue et tous ses collègues qui nous ont aidés à installer la salle ce matin. La communauté de communes. La presse locale. Mme Francine Bourra et tous les élus qui sont là ce soir. Notre traiteur, M. Denizé. La société Compagnon des Carleurs qui nous a aidés à faire les photocopies. Le bar, le rempart pour ses prêts de verre et son aide matérielle. La distillerie. Merci pour votre soutien, c'est une grande aide. Nous allons commencer par cette soirée avec Justine de la distillerie qui va vous annoncer la continuité dans quelques mois sur le handicap. Bonsoir à tous. Donc oui, avec l'association Parrain & Co, nous avons commencé à discuter d'un partenariat pour justement continuer ce travail autour du handicap. L'année prochaine, enfin l'année prochaine, cette fin d'année, au mois d'octobre, on proposera un spectacle qui s'appelle Elle est super ta soeur. Donc en fait, c'est une comédienne qui partage des pensées sur le handicap, des anecdotes et des petits moments de vie. Parce qu'en fait, la soeur est atteinte de 13h21. Donc c'est tout un échange autour du handicap, de l'inclusion, de la sororité. C'est une soirée à laquelle on vous invite évidemment. Et donc ça permettra aussi de créer du lien avec la prochaine thématique de l'association pour l'année prochaine. Je ne me rends pas la leçon, pas. Du coup, donc le harcèlement, on va essayer de créer un projet autour de cette thématique-là, à la distillerie, avec Parrain & Co. Voilà. Merci. Merci. Pour continuer les discours, je vais... Monsieur le maire de Terrasson, Jean Bousquet. Merci Madame la Présidente. Moi, comme d'habitude, il faut mon papier, vous savez, il y en a qui savent très bien parler sans papier, moi, disons. Donc, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président de la Communauté de Commune, Madame la Présidente, et excusez-moi si j'ai oublié quelqu'un, Mesdames et Messieurs. C'est un sujet important, un sujet essentiel que vous avez souhaité traiter ici ce soir. Je tiens à vous en remercier. La question de la différence et de sa prise en charge constitue un véritable enjeu de société, mais un enjeu auquel notre société n'est pas forcément préparée. Qu'il s'agisse du jeune enfant, de l'adolescent, de l'adulte ou de la personne âgée, chaque jour, nous prenons conscience que nous n'avons pas su nous mobiliser pour proposer les services et alternatives rendues nécessaires aux personnes en situation de handicap. Lorsque je dis nous, je parle bien de nous tous, élus, institutionnels ou citoyens. Chacun a considéré que nous n'avions qu'à faire et que les autres suivraient. Le problème est que dans ce raisonnement, une frange de la population est laissée pour compte, car elle ne peut s'adapter. Que ce soit en raison d'une incapacité temporaire ou définitive, liée à l'âge, à la maladie ou à l'accident, nous excluons un certain nombre de nos concitoyens et les empêchons de vivre dans la même société que la nôtre. Les exemples sont multiples. Je tiens à en citer quelques-uns. Dès le plus jeune âge, les parents d'un enfant en situation de handicap se heurtent à l'absence de relais, d'interlocuteurs, pour poser un diagnostic et les accompagner dans leur démarche de prise en charge. Notre ruralité est quotidiennement confrontée à cette situation, puisque pour ne parler que de Thérasson, la suppression récente du CMPP, Centre Médico-Psycho-Pédagogique, toujours des acronymes, oblige les parents à se déplacer, parfois loin, pour trouver un spécialiste susceptible de poser un diagnostic et de mettre en place une démarche d'accompagnement. La situation que je décris est presque idyllique, puisqu'encore faut-il qu'un professionnel soit disponible, qu'un rendez-vous leur soit donné et qu'ils aient les moyens de se déplacer. A l'école, qui constitue l'un des premiers socles de notre vie en société, force est de constater que malgré tous les grands principes accompagnant l'école et le plaisir, les moyens ne sont pas au rendez-vous. Entre le parcours quasi-sacerdotal que doivent mener les parents, entre les délais d'attribution des moyens, entre l'insuffisance des accompagnements et la précarité des accompagnateurs, il faut bien nous résoudre à nous laisser des bilans sévères sur ce que nous proposons aux enfants en situation de handicap. Nous ne les traitons pas bien. Cette situation se produit à l'école par des phénomènes d'épuisement des équipes enseignantes, des équipes municipales et de tous les acteurs de la communauté éducative qui se trouvent démunis dans leur quotidien. Des solutions doivent être trouvées pour que nous cessions cette mise en souffrance des enfants et des adultes. Je pourrais n'intégralement poursuivre cet inventaire sur tous les âges de la vie puisque la prise en charge du handicap chez les adultes, les personnes âgées, ne me semblent pas beaucoup plus satisfaisantes. Les places dans les établissements spécialisés manques, les ressources pour les soins en vie ne sont pas au rendez-vous et nous avons plus affaire à du rafistolage qu'à des véritables politiques structurées en faveur du handicap. Nous compensons plus que nous accompagnons. Intéressant, mais étonnant de ce que je connais un peu, nous ne sommes certainement pas exemples de reproches mais nous essayons, avec nos moyens, de conduire une politique bienveillante auprès des personnes en situation de handicap. Pour ces structures que nous gérons, nous avons mis en place notamment des formations pour que nos personnels soient plus enclins à adopter les bons gestes, les bonnes pratiques. C'est bien sûr le cas que ce soit sur les écoles ou encore à la crèche. Nous avons décliné un projet d'accompagnement des enfants en situation de handicap au sein de la maison de la petite enfance pour permettre leur intégration et leur proposer des temps qui leur soient adaptés. Dans l'espace public, nous investissons chaque année pour adapter nos bâtiments, nos trottoirs, nos espaces de vie sociale, pour faire en sorte que la ville s'adapte au handicap. Je mesure le chemin qui nous reste à parcourir et cela constitue une politique que la Commune souhaite poursuivre sur ces prochaines années. Je conclurai, on vous remercie à nouveau pour l'organisation de cette soirée, pour votre investissement sur ce dossier et j'espère que nos échanges ce soir feront émerger des actions concrètes. Je vous remercie. Merci. 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 Monsieur le maire, monsieur le député, madame la conseillère départementale, l'État des élus, un président de l'association des parents et son équipe. Donc c'est une initiative importante que de rassembler autour d'un thème qui est aujourd'hui un thème d'actualité, un thème de société. Alors, tout à l'heure, Jean Brousquet a dit un certain nombre de choses et a appuyé sur un certain nombre de membres. Et tout le monde sait que dans ce domaine, dans le domaine du handicap, dans le domaine de psy, aussi, M. le député est un spécialiste de ce genre de choses, qui est l'éducateur de l'hôpital, de l'ensemble. Psychologue. Oui, donc, il est tout à fait dans son domaine. Donc, merci au député d'Elda, avec qui, en ce moment, on se rencontre un petit peu. On préférait moins se rencontrer, d'ailleurs, parce que si on se rencontre, c'est qu'il y a quelques dossiers chauds, des papeteries, qui font qu'on allie nos forces pour essayer de trouver une solution. Et là aussi, ça peut avoir des influences, malheureusement, et un drame, malheureusement, des drames psychologiques de cette situation. Donc, aujourd'hui, ça touche les enfants. Alors, Jean, tu l'as dit, il y a beaucoup de choses à faire, et un certain nombre d'insuffisances. Mais aussi, beaucoup de choses ont été faites, et depuis toujours. J'ai un président de la République que j'ai connu quand j'étais député, il s'appelait Jacques Chirac, qui en avait fait une affaire personnelle, puisque lui-même était touché dans sa prémis avec sa fille. Il était particulièrement sensible. Et là, le Chirac, avec les pièces jaunes, s'était particulièrement impliquée dans ce genre de choses. Alors, il y a Chirac, mais tout le monde a essayé d'apporter sa contribution à ce domaine. Alors, localement, la mairie, le département, rien qu'aujourd'hui, on a voté le budget. Et dans le budget, il y avait l'aide au transport pour les élèves handicapés. C'est l'idée des compétences, le transport et la compétence de la région. Mais pour le handicap, c'est la compétence du département. Bon, les CNPP, rien de plus. Par contre, dans le cas du CLS, le CLS, c'est le contrat local de santé, qui est financé par les communautés de communes, de façon non négligeable. C'est les six communautés de communes du pays qui sont regroupées dans le CLS. Et il y a eu une journée de la femme, qui était présente ici aussi. Et dans les quatre axes, il y a un axe pour les problèmes psychos. Et on s'est réunis. Au niveau de la CAF, il y a la CTG, la Convention Territoriale Globale, pour laquelle la communauté de communes, si elle ne doit pas tout diriger, tout décider, est quand même l'institution qui fédère, on peut, et dans le cadre de la CTG, on travaille avec le CLS, on finance. Et le quatrième axe du CLS, c'est ceci, le handicap psychologique. Et dans ce cadre-là, il y a, pour ça, j'ai vu, j'avais reçu, il y a quelques jours, les interventions de l'hôpital de Sarla, sur, ça s'appelle, ça s'appelle la Villa Mobile, où il y a des ateliers, il y en a eu au mois d'avril, au lycée de Thérasson, il y en a eu au mois de mai, il y en a eu en juin, sur les thématiques du handicap. Donc, c'est, on me dit, pas suffisant, mais c'est un premier contact, c'est une porte d'ouverture de l'hôpital sur notre territoire, puisqu'il n'y a plus de CNP. Donc, tout ça pour vous dire que différentes collectivités, on travaille, mais c'est certainement pas suffisant. Donc, c'est bien que les parents d'élèves, les associations locales, elles nous incitent à faire mieux, dans l'intérêt des enfants qui connaissent ces handicaps, puisque aujourd'hui, la société est une société inclusive, et à l'époque où on cantonnait les uns d'un côté, les autres de l'autre, c'est fini. Donc, vous avez encore, vous aussi, du chemin à faire pour pousser les administrations, les élus, en prenant en compte vos problèmes. Donc, bon courage, c'est simple aux enfants qui ont des handicaps, mais aussi à vous qui les offendez. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, vous avez Émilie et Sandrine qui ont des micros, parce que ce soir, le but, c'est aussi d'interagir, de ne pas faire de monologue, et qu'on soit ensemble, à vous écouter, et à essayer au mieux, de voir si on peut vous répondre à vos questions. Je ne suis pas très française. Désolée, je ne vous ai mis pas de stress. Alors, le but ce soir, par contre, s'il vous plaît, si vous avez des difficultés avec un professeur, ou avec une personne, on ne veut pas de nous. Vous pouvez nous donner le contexte, mais le but, c'est vraiment d'être anonyme le plus possible sur la personne. On n'est pas là pour mettre en cause quelqu'un. On est là pour aider. Donc, la première partie qu'on voudrait aborder, c'est la question du dépistage. Par qui ? Comment ? Où ? On peut faire des diagnostics, trouver les premiers interlocuteurs. Donc, on a listé un certain nombre de pistes, mais déjà, tout simplement, on voudrait que ça vienne de vous, qui nous racontiez vos démarches, vos expériences, pour pouvoir faire un tour de cette question, parce que c'est par là que ça commence. Avant d'avoir une reconnaissance LDPH, il faut d'abord avoir des bons interlocuteurs pour repérer, pour diagnostiquer. Donc, on vous écoute. Bonsoir à tous. Alors, mon fils, il est allé auto-séquil, il est allé à savoir autiste. Et il y a un an, deux âges, je me questionnais parce qu'il ne parlait pas trop. Et je suis allé dans tous les pédiatres du secteur de Tarasson, PMI, la pédiatre, et du coup, elle m'a fait un bilan auto-séquil, du coup, je suis allé à voir, elle est allé là, je me rends compte qu'elle est juste à tout s'installer. Elle m'a dit, oui, effectivement, il y a un motard. Elle m'a aussi étalé à voir ma psychologue, parce qu'elle est installée à quelqu'un d'un site, et le psychomotricien à Tarasson. J'ai mis droit à trois bilans différents, et avec ces trois bilans, je suis allée voir le cas de Safarra. C'est eux qui m'ont validé comme quoi ils étaient les théologiques scientifiques, et après, avec ce bilan, je peux inscrire mon fils à l'UMA et à l'UMA. Vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est l'UMA, pour ce qu'il connaisse. L'UMA, c'est une classe spécialisée pour les enfants autistes, et cette classe est dans une école maternelle, et dans cette classe, il y a sept enfants, et il y a cinq professionnels de sept enfants. Et mon fils, il va commencer au mois de septembre. Bon, après ça, c'est un combat que je fais depuis un an et un, en fait. Parce que moi, avant j'ai été diagnostique, je l'avais inscrit au PCO, c'est comme une plateforme de coordonnalisation orientale, non, en location, pardon, et que ça a été rejeté parce que mon fils est inscrit à l'UMA. C'est pour ça que j'ai tout payé de ma poche, tous les bilans, et après, j'ai le droit à l'AOH, récemment. Oui, voilà, il a travaillé en bataille depuis un an, mais par contre, pour avoir le diagnostic. Parce que pour les pédiatres, il a donné un fils plastique à l'AOH qui grandissent pour qu'il parle. Et moi, il disait que le membre, en fait, il ne comprend pas, il ne parle pas, je lui dis, je suis questionné, pourquoi, qu'est-ce qu'il a ce gosse, en fait. Et c'est l'aide de l'orthophoniste, comme quoi je n'ai pas à avoir une réponse. Mais bon, c'est un détail de un an et demi, quand même. Pour le psycholog, le chitien, la psychologue, ça a été à vous frais, au départ ? Mais c'est moi, je suis allée voir le psychomotricien. Moi-même. Il n'y a personne qui m'a dit, il faut aller voir le psychomotricien. C'est moi-même qui suis allée voir, parce que j'ai fait des recherches à l'ananas. Qu'est-ce que je peux apporter moi-même pour mon fils, en fait. Donc déjà, là, on soulève le premier problème, c'est que même pour le dépistage, on n'est pas aidé. Donc, c'est moi qui ai fait moi-même, en fait. J'ai cherché sur Internet, et quand je marque sur Internet, « Ne parle pas, ne comprend pas », là, il y a marqué « Autiste », en fait. Et c'est là que je suis allée voir le psychomotricien, l'orthophoniste. Et après, c'est l'orthophoniste qui m'a dit, il y a une psychologue qui est spécialisée dans l'autisme, parce qu'elle a travaillé déjà dans ce domaine. Elle a regardé son cabinet, et c'est elle qui m'a dit, effectivement, « Il y a quelque chose sur ce gosse, ce petit, et voilà. » C'est vous qui avez fait les démarches. Oui, tout à fait. Vous n'étiez pas dans le délit, mais nous, on a des parents qui sont complètement dans le délit. Ah non, 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 pas dans le délit. Voilà, vous avez fait vos démarches, vous avez cherché tout ça. Bravo, parce que vous avez réussi à avoir, ce qui est très rare, le psychologue, l'orthophoniste, un orthophoniste à l'interration, il faut savoir que c'est entre 2 et 3 ans d'attente. Vous avez eu de la chance qu'elle venait juste de s'installer ? Oui, tout à fait, c'est ça que j'ai eu la chance de dire. Même, je cherchais sur Internet, je ne l'avais pas trouvé, et c'est sur le site amelie.fr que j'ai trouvé l'orthophoniste. Et elle m'a dit qu'elle venait juste de s'installer. Vous avez eu beaucoup de chance ? Oui, franchement, vous savez que moi, j'ai eu de la chance, même la psychologue, elle venait juste de s'installer, et elle s'est installée au mois de septembre, et au mois de septembre, je l'ai appelée, ma victrice, elle a pris mon fils, il a commencé les séances rapidement. Même l'orthophoniste, normalement, c'est un délai de 1 an, avant 2 ans, j'ai appelé Brive, j'ai appelé Sarlat, je n'avais pas de place. Et elle, je l'ai appelée, j'ai laissé un message vocal, elle m'a appelée rapidement, et j'ai eu ma... Et elle était super gentille, elle a pris directement mon fils. Sur 4 ou 5, vous avez créé votre orthophoniste ? À Grèce. À Grèce, madame, elle vient juste de s'installer, donc vous avez eu beaucoup de chance, parce que sur Terraso, on n'a aucun orthophonisme. Il n'y a plus de CMPP, on n'a plus d'orthophonisme, nous sommes quand même l'école, la commande de la Dordogne, trois écoles maternelles, un collège, un lycée, il n'y a plus de conservières d'orientation au collège, donc ça pose problème, par rapport à vous quand même. Merci, sinon je ne suis pas dans le déni, parce que je voulais apporter quelque chose, pour moi-fils, c'est tout fait pour ne pas que ça se dégrade, surtout à l'école maternelle, s'il va partir d'une école maternelle qu'il est perdu, qu'on ne comprend pas, il va y avoir quelque chose. Ce que vous soulevez aussi, c'est qu'il y a quelques années encore, il y avait un CAMS, donc Centre d'Action Médicale Sociologique, je crois, qui était sur Terrasseau, au même endroit que le CMP, donc les enfants de l'âge de votre enfant pouvaient accéder, sur le même site, à tous les jours de la semaine, mais ça avait le mérite d'exister, à un médiatre, à une psychologue, à une psychomotricienne, et à une orthophoniste. Tout cela a disparu, justement, il n'y a plus que maintenant, à Sarla, à Périgueux, certainement à Margerac, mais maintenant, tous les parents qui veulent faire le parcours que vous avez fait, soit ils attendent des places aux CAMS qui sont chères, voire les CAMS qui n'ont plus d'orthophonistes, par exemple. Ils ne sont pas plus longtemps, moi j'ai deux rentres aux CAMS. Eux-mêmes, qui sont... L'intérêt d'un CAMS, c'est de trouver toutes les personnes au même endroit, et en plus, c'est que c'est remboursé, parce que c'est sous couvert de la sécurité sociale. Alors que là, ce sont des personnes avec des libérales, à vous frais, qu'il faut-il avoir les moyens, et de connaître, de savoir, etc. Donc c'est vrai que, c'est dommage, on avait ça sur Terrasseau, il n'y avait pas si longtemps que ça, il y a à peine 10 ans. Et là, on n'a plus. Donc là, c'est vraiment recédable, surtout, Terrasseau est quand même en réseau d'éducation prioritaire. Donc forcément, un public qui a besoin d'accompagnement. Tout à fait. Mais moi, je vais à ça, alors qu'il y en a à Terrasseau, c'est dommage. Oui. Merci. Merci. Effectivement, ce que vous venez de raconter, il y a un concours de circonstances, et pour le coup, de bonnes circonstances, parce qu'il y a plusieurs professionnels qui viennent de s'installer, qui nous permettent d'avoir accès à un diagnostic assez rapide. Et, parce que, bon, on a une question autour du handicap, autour de la question de l'inclusion, qui est déjà un grand sujet. Et effectivement, vous l'avez rappelé, la loi 2005, c'était la grande cause nationale autour du handicap, qui était, enfin, quelque chose qui est arrivé, qui était un besoin véritable, et avec la création, notamment, des MDPH, avec un guichet unique, parce qu'avant, il y avait je ne sais combien de structures pour pouvoir avoir des aides. donc il y avait une véritable avancée. Et, depuis ce temps-là, ça n'a pas tellement bougé. Et on voit que les moyens qui devaient être mis en place, en fait, ne sont pas arrivés. Après, il y a eu un changement de philosophie. Parce qu'avant, on parlait de personnes handicapées, et à partir de 2005, on a parlé de personnes en situation de handicap. Alors qu'il peut donner l'impression de, finalement, d'avoir quelque chose qui serait un petit peu plus poli. Mais, ça vient surtout pointer que ce n'est pas la personne qui est handicapée et donc à changer, modifier, mais qu'il y a une situation qui est handicapante et qu'en fait, on peut ainsi interagir sur cette action qui vient handicapée et on peut mettre en place donc les aides humaines, techniques, pour pouvoir y répondre. Et donc, là, il y a une avancée, on va dire, importante, et qui a pu soulever beaucoup de reconnaissances qui n'existaient pas avant. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, vous avez parlé de l'autisme, il n'y a pas très longtemps encore, la France était archi nulle sur et la reconnaissance et l'accompagnement des enfants autistes. et beaucoup de parents partaient en Belgique pour trouver des institutions pour pouvoir accompagner au mieux et avoir une réponse pour l'enfant. Alors, ça, on arrive à une autre inégalité, finalement, parce que celui qui a les moyens de pouvoir emmener son enfant ailleurs, le fait. Vous, par exemple, vous pouvez emmener votre enfant à Sarla, c'est bien, et quand ce n'est pas le cas, les choses, en fait, deviennent très compliquées. Et donc, on se retrouve avec cette question-là et en parallèle, on a quelque chose d'autre qui vient nous frapper depuis quelques temps et là, pour un coup, il y a une autre responsabilité au niveau de l'État et là, on veut mettre tous les partis politiques qui se font nous succéder sur la question de l'État de notre hôpital. L'État, enfin, quand on voit les déserts médicaux aujourd'hui, quand on voit tous nos services d'urgence aujourd'hui qui sont réguliers quand on voit les difficultés d'avoir accès à un médecin, donc on se retrouve quand il y a des besoins spécifiques avec l'incapacité de trouver des professionnels et puis, bon, c'est pas très compliqué de se dire que plus on va mettre du temps à pouvoir poser un diagnostic et donc poser un accompagnement, plus les répercussions sur l'enfant et les conséquences par la suite vont être importantes et ça, c'est assez facile à le comprendre dans le repère. Mais quand il y a des médecins, on voit qu'il y a un gros, gros, gros souci sur la formation des médecins parce qu'il n'y a aucune formation spécifique ou handicap chez les médecins généralistes et même souvent chez les spécialistes. Et donc, à partir de là, quand vous avez vos visites habituelles avec votre généraliste, souvent, lui, on va vous dire « mais non, vous inquiétez pas, il y a un peu de temps pour parler de tous les enfants, ils n'ont pas la même vitesse d'apprentissage » et puis quand c'est un premier enfant, on n'a pas trop d'éléments de comparaison et puis on va chercher sur Internet et sur Internet, on trouve de tout, il y en a de quoi s'inquiéter et trouver toutes les maladies sur soi, sur son enfant et donc il n'y a pas quelque chose d'objectif non plus là-dedans. Mais vous avez évoqué quelque chose qui est le combat et là, vous prenez autour du handicap, s'il y a bien un autre que l'on entend et quels que soient les âges, c'est le parcours du combattant, c'est la bataille en permanence pour trouver de quoi financer, de quoi trouver un spécialiste, trouver une école, trouver un épanouissement et donc on se retrouve avec toute cette question-là en fait et effectivement, bon, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur et alors on a une ambition, une belle ambition qui est d'avoir une société inclusive. Monsieur Bousquet l'évoquait tout à l'heure, on est passé d'une société qui mettait les personnes en situation de handicap à l'écart et puis on voit tous les établissements qui étaient dans des vieux bâtiments à l'écart de la ville et donc on a eu une sacrée évolution là-dedans. On voit qu'il y a des recommandations au niveau de l'ONU par exemple, au niveau européen pour nous dire qu'il faudrait fermer les établissements pour qu'il y ait le tout inclusive. Et là, effectivement, on a quelque chose qui semble pouvoir faire la guémasse et moi aussi je fais du guémasse parce que je ne suis pas sûr que ce soit une solution que de fermer tous les établissements et de se dire que l'école doit accueillir absolument tous les enfants et quand on discute avec notamment les adressages, il y en a beaucoup qui disent qu'en fait c'est alors on peut le faire mais à quel prix pour l'enfant, à quel prix pour l'établissement, pour la classe, pour les camarades et il faut que l'expérience de l'inclusion soit une bonne expérience pour tout le monde. Et il y a des situations effectivement qui ne le permettent pas. Je pense par exemple à du polyhandicap il y a des situations où en fait on ne mettrait pas l'enfant dans de bonnes conditions de le mettre dans une classe même si on peut comprendre que pour les parents qui souhaiteraient trouver les situations on va dire comme pour tout le monde pour leur enfant mais il y a qu'une chose qui n'aide pas. Et je crois qu'on a inventé un modèle aujourd'hui qui nie le totalement en institution nie le tout inclusif parce qu'il ne peut pas. Enfin je pense que ce n'est pas une bonne chose mais il faut arriver à trouver quelque chose d'intermédiaire et alors le modèle qui est posé aujourd'hui c'est que les établissements donc les CMPP tous les dispositifs qui existent d'accompagnement d'équipes mobiles puissent intervenir maintenant dans les écoles. Et je crois que là il y a quelque chose qui est intéressant c'est que la première porte d'entrée pour tout enfant sera l'école. et à partir de là va se poser la question de ce que l'école peut proposer comme accueil pour l'enfant et selon les choses vont pouvoir se moduler. Vous avez parlé donc d'une équipe qui peut intervenir dans une école avec un effectif rugby donc là il y a des choses en fait qui sont intéressantes pour ça mais il y a des endroits où ce ne sera pas le cas peut-être qu'il faut une classe spécialisée ce qui peut exister dans des IME par exemple et donc il y a des choses en fait qui doivent s'adapter et effectivement mais ce serait intéressant que la première porte d'entrée soit l'école et après on voit comment on peut y répondre mais encore une fois il faut des moyens. Ça a été évoqué parce qu'on a la question du handicap mais on a la question du bien-veillir la question de l'autonomie et on se retrouve dans une société vieillissante et on voit qu'aujourd'hui enfin j'en reviens à la question du soin mais au-delà du monde médical l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et là on peut mettre et le handicap et autour du vieillissement il manque 500 000 postes de soignants voilà ça coûte 5 milliards voilà et donc à moins c'est un choix un choix qui aujourd'hui n'est pas fait mais un choix qu'il va falloir faire si on veut y répondre parce que mais ça a un coût et effectivement il faut le dire que ça a un coût après c'est un choix de société c'est comment on l'accompagne mais pour revenir à cette question de l'inclusion si on veut réussir l'inclusion il faut que tous les établissements tous les lieux qui peuvent accueillir le public soient accessibles et j'insiste là-dessus il faut que tout le monde soit formé parce que la petite enfance la crèche les assistantes maternelles les enseignants en classe de maternelle en première on voit qu'aujourd'hui toutes les personnes qui tournent autour de la petite enfance et du handicap en fait manque de formation quand on voit la question des AVSH quand il y a trois jours de formation dans le meilleur des cas c'est une honte comment on peut dire que l'on veut accueillir dignement et j'insiste sur le dignement un enfant en situation de handicap avec quelqu'un qui n'a pas eu de formation ou juste trois jours de formation qui n'a pas de moyens et qui se retrouve avec la réalité est là un emploi précaire c'est à dire 20 maximum 25 heures qui est à la vie et qui n'a aucune chance d'évolution et puis après alors on pose la question alors on voit qu'il y a l'école qui peut mettre à disposition une AVSH et puis il y a le temps péristolaire et donc un enfant qui a besoin d'une aide pour la cantine pour l'aide des devoirs et donc là il faut que cette même personne ne soit plus payée par ceux qui les payent mais par la municipalité et quelles sont les aides qui sont données à la municipalité pour ça ? Rien et donc là on arrive à une autre inégalité après on a les départements on voit que les départements aujourd'hui il y a une inégalité d'accueil et d'aide selon les départements il y a des départements qui vont aider davantage au niveau des TCH et d'autres moins et donc est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui qu'il y ait une variable d'ajustement selon les finances des départements c'est quelque chose qui n'est pas acceptable si on veut une inégalité de traitement sur le territoire mais pour ça il ne faut pas demander aux départements de trouver les ressources il faut que l'État puisse flécher et donner l'argent nécessaire pour eux et encore une fois il y a des moyens qui doivent être attribués sinon on se retrouve en fait avec une sorte d'escroquerie excusez-moi de le dire comme ça il y a une promesse qui est faite et je crois qu'on a la chance en France on est fier de notre déclaration des droits de l'homme de cette promesse d'égalité et c'est vrai que peut-être que la première expérience qui est faite là-dedans à travers le handicap c'est justement que cette promesse en fait elle n'est pas tenue et s'il y a beaucoup de parents qui sont mobilisés autour du handicap et qui mènent cette bataille et qui peuvent souvent être en colère c'est parce qu'il y a une promesse en fait qui n'est pas tenue alors on est bien d'accord qu'on n'est pas tous égaux selon notre état de santé on n'a pas tous les mêmes chances dans le commencement de notre vie mais il y a des choses qui doivent être faites je crois que cette loi de 2005 permettait ça maintenant il faut lui donner les moyens pour que ça puisse se faire et puis après il y a la question des pénalités quand les choses ne sont pas faites par exemple sur l'accessibilité moi j'ai pu vivre quand je suis arrivé dans l'hémicycle d'une situation assez extraordinaire l'endroit où on a voté la loi de 2005 n'était pas accessible pour accueillir un vote et vouloir bon c'est un exemple assez extraordinaire et puis une fois de plus je le cache pour d'autres questions on ne l'a dit pas pour l'autre en parlant des AUSH nous parents on a un autre problème sur les AUSH je ne sais pas vous parents si vous pensez comme nous c'est que le problème l'AUSH on raconnait le jour de la rentrée et on ne sait pas si elle est mutualisée ou individualisée on a peut avoir des rapports marqués individualisée mais non cette même AUSH dans la même classe elle va avoir 4 élèves ou 2 à s'occuper d'élèves dans une situation de handicap avec certaines difficultés donc on a ce souci là de mutualiser individualiser qui est qui sont les gens pour nous dire non votre enfant ne sera pas individualisé c'est des médecins qui nous l'ont dit pourtant mais des technocrates je ne sais pas comment on peut dire des portefeuilles des gens à portefeuilles parce que ça coûte cher une AUSH et bien on va lui dire non elle va s'occuper de 4 enfants donc 4 enfants en situation de handicap dans la même classe pour une AUSH et une institutrice ou un professeur et elle doit oui normalement elle a plusieurs classes donc on a ce problème là je ne sais pas vous est-ce que il y a des AUSH j'espère combien d'enfants avez-vous ? quand on vous dit que les parents en fait sont au courant de l'AUSH qu'ils vont avoir individualiser ou un contrat avec l'enfant seul nous on le sait aussi pratiquement qu'à la rentrée moi ma rentrée cette année ça a été je devais être au collège et j'étais au primaire le jour de la rentrée l'enfant n'était même pas au courant donc forcément ça fait des crises au niveau déjà de l'enfant et de la façon dont on doit intervenir donc ça c'est il y a un problème aussi quand ils répartissent les AUSH parce qu'on est des pions les enfants sont des pions vraiment je le ressens comme ça il y a des choses qui ne vont pas alors je sais que ce n'est pas facile de placer les AUSH par rapport aux enfants mais il y a vraiment des choses là où il faut qu'il y a il y a du progrès à voir parce que là ça c'est pour tout le monde la BUSH l'enfant les parents les professeurs on met un trimestre à récupérer un enfant mais c'est pas là c'est pas normal parce qu'en situation d'handicap sur certains enfants l'affecte beaucoup il s'accroche à son AUSH vous êtes l'embloué à l'école donc il y a une confiance qui se met en route entre vous deux ça a été le cas parce qu'en fait l'enfant s'attendait à retrouver son AUSH de l'année d'avant il se retrouve avec l'autre à l'essage donc forcément il est déjà là on perd un trimestre enfin pour ce temps là ça a été le cas donc après je ne vais pas aimer le temps sur le contrat de précarité qui est une je ne s'apprends pas allez-y oui mais bon de toute façon je pense que tout le monde le sait mais il n'y a pas grand chose qui avance quand on demande à 30 heures on ne l'a pas je pense que je le demande je ne l'ai pas je pense qu'il y a des enfants qui ont des dossiers NDPH qui n'ont pas d'un USH on ne vienne pas le dire on ne peut pas vous donner plus d'heures parce que voilà et puis après au niveau de la mairie j'en profite puisque M. le maire est là on devrait pouvoir effectivement avoir des heures bon après je ne suis pas dans les finances je sais que ça va être très compliqué mais quand on demande à faire des heures supplémentaires on nous met dans le devoir aider à la cantine des choses comme ça parce que bon on va tous finir par partir quand on reste il faut vraiment aimer ce qui est en cas de ce que l'on fait voilà donc il y a excusez-moi si je vous c'est pas un coup quand même je pense que tout le monde est au courant tout le monde le sait et bon il y a des j'ai fait beaucoup de choses à faire passer par on est tous les amis de ça je ne suis pas le plus simple non je pense pas avant tout et les enfants je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez on met un trimestre à récupérer un enfant c'est vrai que quand on parle d'enfants en situation de handicap déjà dans une classe tous les enfants sont différents et les professeurs doivent s'adapter à des enfants qui apprennent tous différemment c'est encore plus vrai pour le handicap chaque enfant en situation de handicap est différent et il faut le temps pour l'AESA de bien se connaître de trouver ce qui va fonctionner avec cet enfant comment je fais comment je vais être vous avez raison il faut du temps donc si on touche en bout au bout d'une année au bout de quelques mois il y a des temps d'heures finalement il y en a moins parce qu'il faut partager avec quelqu'un d'autre à côté ça rend les choses difficiles et ça il faut le dire c'est vraiment important de reconnaître que c'est ce lien qui se fait alors ça peut être la volonté des fois d'un message d'arrêter avec un enfant ou peu importe parce que là ça ne fonctionne pas mais quand ça fonctionne il faut que ça puisse être pérenne et malheureusement en gros il y a une enveloppe budgétaire la personne qui doit distribuer les appels à partir elle fait ce qu'elle peut et puis enlever des nouvelles notifications donc elle doit faire face à un moyen constant voire un peu moins parce qu'une personne a arrêté parce qu'une personne est en projet maternité et la fois elle a le droit donc voilà tout ça c'est une complexité et ça n'assure pas la continuité du service mais certainement pas de ce que tu disais voilà de mutualiser avec plusieurs enfants parce que ah mais là il y a 12 heures de l'individuel donc il reste 7h35 et bien ce sera pour les deux autres de l'école voilà et on se retrouve avec une AVSH à 19h35 qui partage son temps entre trois élèves par exemple sur deux classes différentes mais qu'à ce jour moi je ne sais toujours pas si j'aurai mon élève encore l'année prochaine il reste une semaine j'aimerais pouvoir au moins lui dire avant la fin de l'année scolaire je m'occuperai de toi l'année prochaine ou ça sera quelqu'un d'autre moi qui sois préparé pour le temps de la rentrée parce que là c'est surtout pour lui bon après moi j'ai un autre enfant ça c'est en tant qu'habitude on peut le gérer mais bon je veux dire ça se prépare quand on est en place je suis d'accord je veux de l'humain je veux de l'humain et c'est important pour tout le monde donc c'est important que vous me disiez je vais refaire sur ça parce qu'on a déjà nous répondu dix mois mais justement il n'est pas toujours un message tous les uns il n'y a justement pas d'affect qui s'installe et bien on m'a déjà dit on essaye tous les uns et les autres de faire tourner les messages quand il n'y a pas d'affect qui s'installe parce qu'il est complètement opposé de ce qu'il faut faire certains ont dit à l'homme il y a quelque chose vraiment qui se passe avec l'enfant il faut une année mais oui c'est ça et le fait que moi quand j'ai téléphoné à la personne qui s'occupait d'affecter les messages parce qu'à la rentrée suivante malgré qu'il avait déjà eu l'affectation l'année d'avant il n'avait pas son AVS qui était là enfin l'emessage maintenant et on a répondu oui mais on change tous les ans pour qu'il n'y ait pas d'affect qui s'installe c'est terrible parce qu'il est horrible en temps quand on parle c'est une aberration d'entendre ça parce que les enfants ils ont besoin justement de l'affect pour créer un lien avec l'adulte aidant après moi je suis d'accord avec à peu près une durée de 3 ans moi j'ai un enfant comme là en CEL2 j'espère que je l'aurai l'année prochaine par contre s'il doit y avoir changement si on ne peut pas aller jusqu'au bout avec l'enfant parce que bon pour une raison effectivement ou une autre vous décidez que l'affect bon ne doit pas être trop profond avec l'enfant et ce qu'il faut surtout réfléchir c'est comme là l'année prochaine il va rentrer en CMA donc il va avoir deux ans sa même institutrice ce qui serait bien c'est qu'il change après pour qu'il n'y ait pas un changement et en même temps d'instituteur et après l'année de rentrée au collège tous ces changements c'est important donc il faut c'est ça qu'il faut prévoir si on ne peut pas aller jusqu'à la fin du collège avec eux pour ne pas qu'il y ait l'affect moi je veux bien l'entendre et qu'on réfléchisse surtout à ne pas faire changer un enfant d'un message de professeur et d'école en même temps ça c'est c'est surtout sur ça qu'il faut réfléchir après les deux ans les trois ans les quatre ans c'est sûr tout dépend de l'enfant tout dépend de l'influençage ça dépend de beaucoup de choses aussi mais pour le coup pour avoir discuté avec une des personnes qui sont là effectivement la personne n'a pas le nombre d'heures suffisantes par rapport au nombre d'enfants notifiés et c'est là avec le badless parce que on fait remonter toutes les informations que l'on peut pour voilà donner des indications là il faut continuer avec la personne là il faudrait changer etc etc on envoie un maximum d'informations et les personnes qui s'en occupent essaient de réceptionner ces infos aussi mais quand il n'y a pas quand il n'y a pas du coup le nombre en face et c'est ça qui est vraiment regrettable parce que c'est ça qui crée une situation totalement inhumaine après le rôle de la coordinatrice ça ne doit pas être facile je crois parce que déjà il n'y a pas assez d'AESH pour le nombre d'enfants en besoin donc il y a beaucoup d'enfants qui ont des MDPH de 20 heures et qui ne profitent que d'une AESH pour 10 ans donc c'est très compliqué après on se retrouve il y a eu une véritable évolution moi je suis un fauteuil depuis l'âge de 3 ans et bon en 85 il y a l'étape d'AESH et on a passé un long moment sans pied d'accompagnement donc en fait la scolarité se passait soit sans aucune aide si ça pouvait se faire comme ça soit en établissement spécialisé et en fait il n'y avait pas d'alternative qui existait donc il y a eu une évolution et là pour le coup la loi de 2005 permet ça maintenant quand on regarde le début des causes d'AESH il y avait quand même des emplois très précaires avec peu de formation avec juste un an après il y a eu trois ans et on voit que là-dedans même si la personne faisait l'affaire voulait continuer le contrat ne pouvait pas continuer et donc là il y avait des choses qui étaient quand même assez terrestre mais on voit comment finalement on s'est retrouvé devant une situation qui comme souvent n'a pas été réfléchie n'a pas été anticipée n'a pas été préparée et donc il fallait trouver des personnes pour pouvoir occuper cette fonction-là avec le bricolage sauf que effectivement on parle d'enfants avec des besoins très spécifiques quand un enfant rentre dans un établissement spécialisé il y a une multitude de professionnels qui ont des bacs plus 3 des bacs plus 5 pour s'occuper d'un enfant avec des études qui tournent et donc là on décide de confier à une personne qui n'a pas la moindre formation donc de devoir accompagner et puis bon quand on découvre si on a un enfant paraplégique un enfant autiste un enfant de schizophrène un enfant de 10 quelque chose enfin c'est pas le même accompagnement c'est absolument pas le même accompagnement donc si on a pas une préparation une formation un statut pour ce métier et puis quand on regarde quand même c'est un métier extraordinaire c'est extraordinaire mais on peut le voir surtout des métiers autour du soin et du lien qui sont tous absolument pas reconnus et valorisés et on voit qu'aujourd'hui avec les salaires qu'il y a les temps de travail partiels les manques de reconnaissance l'inconfort parce que quand on sait pas là en fin d'année qui on va avoir à la rentrée quand on le découvre au dernier moment ça implique quand même une adaptabilité là-dedans que tout le monde n'a pas forcément et qui peut vous mettre en difficulté qui peut mettre en difficulté les parents parce qu'on imagine l'enfant qui va passer cet été sans savoir s'il va avoir un accompagnement qu'il va avoir comment ça va se passer combien d'heures donc il y a quand même beaucoup de choses là-dedans qui sont pas sérieuses à la hauteur des besoins et alors ce qui est extraordinaire c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucun chiffre précis du nombre d'enfants et du nombre d'heures nécessaires d'un message en fait ce chiffre-là n'existe pas nous n'avons pas ce chiffre-là donc on peut nous dire qu'il y a une augmentation du nombre d'essages et c'est ce que à chaque fois le ministère autour du handicap et de l'éducation ça progresse et effectivement quand on regarde les chiffres et les enveloppes budgétaires autour de ce col-là effectivement ça augmente ils peuvent nous dire que ça augmente de 5, 10, 15, 20% mais ce que l'on voudrait savoir c'est quels sont les besoins et qu'est-ce qu'ils manquent et après c'est ce que j'évoquais tout à l'heure on voit c'est la difficulté des millefeuilles qu'il y a au niveau local mais entre les compétences pour l'école au niveau des municipalités pour les collèges au niveau du département pour les lycées au niveau de la région qui finance le temps extrascolaire par exemple périscolaire et donc là on se retrouve avec des grandes difficultés et on voit que c'est une grande question et aujourd'hui le ministère qui essaie de réfléchir notamment sur les AESH individuels qui pourraient bénéficier d'un temps plein donc c'est ce qui a été annoncé lors du Conseil National du Handicap à l'Elysée fin avril donc qui est une bonne chose mais qui est assez terrible parce que toutes les AESH mutualisées elles ne pourront pas en bénéficier donc là on va se retrouver comme pour le Ségur de la Santé où dans le même établissement il y en a qui ont une augmentation et pas les autres donc selon le métier que l'on fait quel poste l'on occupe et on aura une augmentation ou pas et puis on voit derrière comment quand on ne peut pas payer plus on va mutualiser et effectivement pour certains types de situations de handicap d'avoir des AESH mutualisées ça a beaucoup de sens parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un en permanence derrière parce que là je me suis dit qu'il parlait de bouée bon le problème de bouée c'est qu'à un moment on n'a pas négé donc il y a c'est qu'une heure de l'éducation d'un moment oui oui mais c'est il y a un moment de 15h où la personne était 15h dans la classe à côté de l'enfant il ne se trouvait que de cet enfant parce qu'on lui dit surtout que la peau lui n'est pas comme un autre et l'enfant perdait un autodomique par contre on parle d'enfants en difficulté d'apprentissage essentiellement pas en difficulté par exemple à des enfants en difficulté de comportement ou de autisme ou quoi que ce soit dans le domaine du handicap prendre que tous les 10 etc parce que les enfants quand on est cadeau ont une valeur en situation de handicap et qui le sont en apprentissage et là l'erreur pouvait être de trop moller ses enfants et de voir une béquille trop importante et après là-dedans je crois qu'il y a la question du cas par cas c'est ça et ce que nous invite à faire la situation de handicap et vous le voyez pour le coup vous en tant que parent enfin déjà en tant que parent sans parler de handicap on doit s'adapter et puis chaque enfant est différent et nécessite cette adaptation et quand il y a des besoins spécifiques il y a encore plus besoin de s'adapter et on ne peut pas mettre une règle qui serait applicable pour tous et effectivement il y en a il vaut mieux changer régulièrement pour le professionnel pour l'enfant pour plein de raisons et puis après il y a un modèle italien qui est intéressant en Italie quand il y a un enfant en situation de handicap l'effectif de la classe est divisé par deux parce qu'il y a aussi cette question quand même quand on a 30 galets dans une classe et qu'il y en a un avec un besoin spécifique et qu'on rajoute un professionnel là-dedans ça fait du monde et donc au lieu d'avoir une AESH il y a deux enseignants donc on voit un petit peu qu'il y a d'autres modèles qui existent qui peuvent apporter d'autres réponses mais effectivement quand on a une classe divisé par deux avec deux enseignants et des enseignants qui sont formés ça n'amène pas de la même accompagnement et je crois que l'enjeu est là c'est de le prendre au sérieux et c'est vrai de le prendre au sérieux nous ce que l'on réclame c'est qu'il y a un véritable statut pour les AESH qui est une véritable formation et qui est le moyen qu'il soit mis et qu'on puisse savoir combien d'heures on a besoin et combien d'enfants aujourd'hui n'ont pas d'AESH et combien il est bien fou et je crois que c'est le premier élément et la première bataille à Mune mais qui est loin devant ça parce qu'on a la même chose pour l'emploi avant de commencer par les AESH il faut déjà avoir un petit diagnostic déjà c'est compliqué donc comme l'a dit la dame elle a eu de la chance sinon il faut se dire qu'un enfant ça prend millimonde trois ans et on est gentil suivant les diagnostics si vous cherchez un euro-ci sur la Tordogne même vous n'en avez pas il n'y a pas de euro-ci sur la Tordogne Limoges nous refuse vous avez la Corrèze qui est juste à côté qui vont essayer un pépé avec tout ce qu'il faut le problème on n'a pas le droit d'aller en Corrèze pourquoi ? parce qu'on est de la Tordogne voilà et ils ont de la place pour être un petit peu en Corrèze elle prend plus d'hélènes elle prend plus d'hélènes elle prend plus d'hélènes comment ? j'ai eu de la chance vous avez eu de la chance parce que si je peux me permettre Aurore ça fait un an qu'elle cherche un euro-ci et pour avoir le financement suivant les diagnostics ça peut monter jusqu'à 700 euros 700 euros les diagnostics de nos russes aujourd'hui ne sont pas pris tous ces diagnostics devraient être pris en compte par la sécurité sociale aujourd'hui 400 euros la psychologue peut avoir un diagnostic 400 euros la psychologue 300 euros le psychomoteur on continue comment on fait au jour de jour en 8 mais même au travaillant vous avez votre loyer à côté vous avez votre vie on fait comment ? déjà ce que le problème là c'est de diagnostiquer nos enfants et après le diagnostic nous on a bien mis un an et demi deux ans nous avons ce joli dossier vous devez connaître vos parents c'est entre nombreux et autres on va commencer par le protocole scolaire le GELASCO voici le GELASCO c'est le document pour rendre tous les enseignants en équipe éducative plus tard dans l'équipe de scolarité donc l'équipe éducative c'est sans la présence d'enseignante référente de l'équipe de scolarité c'est l'enseignante référente qui est présente pour la suite dans le sujet dans le sujet de l'MVH donc voilà l'enseignant va remplir toutes ces cases donc l'emploi du temps de l'enfant en identité bien évidemment les suivis qu'il peut y avoir à sa connaissance à l'extérieur donc vraiment faut-il qu'il le sache par les parents ou d'autres canaux oui parce qu'à savoir que tout revient aussi excuse-moi pour le professeur ils ne sont pas obligés d'être mis au courant ça veut dire que s'il y a un 10 le professeur si les parents ne veulent pas que ça se sache le professeur ne saura pas c'est pas une obligation c'est à la fois un droit des parents mais c'est aussi leur responsabilité et leur charge parce qu'en tant que parent d'être l'intermédiaire de tout le monde de tous les spécialistes des enseignants voilà quand on est parent on n'a pas forcément le langage pardon le langage éducation nationale ou le langage médical donc voilà à charge des parents de faire le lien donc voilà vous continuez sur le Gévasco donc là la partie d'évaluation pédagogique et là des classes pour remplir partout tout ce qui est des observations des enseignants des demandes des enseignants des remarques de la psychologie scolaire des demandes des parents éventuellement si le psychomotricien et l'orthophoniste se déplacent en équipe éducative on peut passer donc tout ça voilà ça remonte ensuite à la NDPH ça c'est juste l'équipe éducative le parent sort de là de l'équipe éducative tiens là et après vous avez le magnifique dossier à remplir donc ça c'est à la charge de la famille de le remplir ce dossier fait 20 pages et couvre toutes les situations de handicap possibles donc c'est le même dossier pour votre petit qui va seulement entrer à l'école que pour monsieur Votavi que pour une personne âgée voilà donc toutes les 20 pages donc bien sûr il n'y a pas tout à remplir mais il faut encore comprendre ce qu'il faut mettre dedans il y a par exemple le projet de vie à la cause de ça vous excusez-moi je ne sais plus où c'est de demander pardon tel financier l'AEH la PCH etc encore faut-il comprendre de quoi ils retournent pour avoir rempli plusieurs on a régulièrement répondu à la PCH ah mais en quoi vous vos dossiers ils sont bien remplis oui je comprends mais ce serait bien d'aider tous les parents quel que soit leur niveau d'études leur niveau de compréhension valente par exemple sur tes rations il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'origine française et qui comprennent mal le français voire moins le langage administratif et c'est difficile de trouver des personnes disponibles pour les aider à remplir ce document ça peut être les enseignants sociaux l'enseignante référente les enseignants les directeurs se donnent corps et âme parfois pour aider moi en tant qu'ami j'ai aussi aidé les personnes à le remplir voilà c'est toute une charge et aussi il faut ensuite amener ce document de 8 pages à son médecin généraliste pour ma part la même et contente que je sois organisée récupère celui l'année d'avant recopie me demande bien évidemment les adaptations mais parce qu'elle reconnaît sans se cacher que en tant que médecin c'est parfois compliqué pour elle de savoir tout ce qu'il faut mettre dans ce document pour un élève par exemple qu'est-ce qui se passe pourquoi il faut demander qu'est-ce qu'il faut demander par exemple insister tout particulièrement sur le matériel pédagogique adapté pour qu'il ait bien tout ce qu'il lui faut pour compenser cette dysgraphie ou autre etc parce que sinon s'ils n'insistent pas on peut passer à côté de certains besoins et puis la MDPH ils étiquent ça dans un bureau ils ne connaissent pas du tout les enfants ils n'ont pas d'interlocuteur autre que tous ceux qui ont rempli ça mais à travers les papiers ça c'est le dossier 5 parce que vous avez le dossier plus compliqué quand ça veut dire des maladies génétiques là il faut aller voir le bon généticien donc il y a un monsieur de la MDPH qui va vous dire il faut aller à tous vous faites remplir votre dossier vous décidez d'avoir votre rendez-vous vous envoyez votre dossier vous êtes content enfin d'après il va pouvoir être connu et puis avoir les aides à donner et là on vous envoie un petit connu vous demandez ah non mais là ça va pas il vous faudra il va falloir il n'est qu'à pas le dossier c'est pas le bon dossier mais si vous voulez vous avez Nancy voilà et là vous attendez encore un an deux ans voire trois ans parce que personnellement elle est en fauteuil de temps en temps pour ceux qui la connaissent elle a été bien nécessitée par Limoge apparemment Limoge les éléticiens ne doivent pas faire la même chose que Toulouse ou Lécaire ou Nancy elle ne doit pas faire bien d'un petit guère danser au public et aujourd'hui elle est en sixième ce qui fait faire redoubler les sascolaris parce que dans tout ça vous faites tous les rendez-vous à chaque fois parce que c'est valable un an il faut savoir que ce dossier c'est valable un an si vos dossiers dans un an vous n'avez pas donné les bons certificats vous recommencez la neuropsych vous recommencez le bilan autophoniste vous recommencez le psychopédateur et bien sûr à vos frais d'où la logique de la France le mille faille et le problème d'accès à des structures qui peuvent le faire sous couvert de la sécurité sociale parce que c'est pareil quand vous êtes en libéral si vous travaillez vous ne pouvez pas amener votre enfant au rendez-vous le taxi c'est à vos frais aussi dans votre frais c'est remboursé le taxi est remboursé mais vous avez besoin d'emmener votre enfant chez le psychomotricien chez l'arbre-thérapeute en libéral ça aussi c'est à vos frais si vous faites la même chose dans un CAP dans un CNP c'est remboursé donc il y a quand même beaucoup de non-sens c'est à vos frais il n'y a pas c'est à vos frais c'est à vos frais normalement non le profit il faut négocier avec sa mutuelle avec la sécurité sociale il y a tout à fait à négocier moi personnellement je me suis débrouillée autrement j'ai abandonné voilà l'abandon des parents est-ce que c'est normal qu'on abandonne un peu notre enfant tout ça pour ces papiers ces papiers c'est quand on n'est pas pas lié quand on a un médecin il n'y a pas parce que les nouveaux arrivants dans la région n'ont pas de médecin les anciens moi ça fait 10 ans mais quand j'appelle il faut me prendre des rendez-vous mais on a une semaine à 15 jours avant d'avoir un délai chez un généraliste donc c'est juste un généraliste donc imaginez après les délais sur les ergothérapeutes parce qu'il y a fait les ergothérapeutes on doit les voir certaines maladies les psychomoteurs les psychologues toutes les spécialités possibles et imaginables leur façon de handicap et souvent c'est la multiplicité des bilans qui amène un vrai diagnostic parce qu'on peut pencher d'un côté et puis finalement c'est autrement et c'est important ce travail d'équipe cette cohésion et on en apporte en parlant si le praticien est pris en charge par la civilité sociale si le praticien n'est pas pris en charge par la civilité sociale le transport ne sera pas pris en charge même s'il y a une reconnaissance à ce des ph mais moi il n'est pas le point que je suis au courant que le c'est parce que votre neurologue est remboursé par la sécurité sociale c'est encore une charge administrative que moi checker pour garder bientôt les tickets faire les papiers si c'est incomplet si c'est incomplet ça revient à la maison enfin la complication va avoir à le désormais combien de parents aussi d'enfants en situation de handicap se retrouvent contraints d'arrêter de travailler au moins de réduire leur temps de travail pour pouvoir amener leur enfant pouvoir gérer toutes les adaptations tous les soins tous les allers-retours etc parce que c'est pareil quand vous avez un petit bout de 3-4 ans parce que vous voyez le mètre systématiquement dans un taxi 4 fois par semaine donc on a aussi ça beaucoup de parents qui ne peuvent pas travailler je rebondis sur ça d'ailleurs les taxis et les ambulances intéressantes ils ne sont pas d'équipés mais ils n'ont pas le besoin dans le même ils n'ont rien du tout alors moi j'en ai trouvé une qui est adorable mais bon elle est limitée elle est toute seule donc là qui est responsable surtout parce que c'est pareil dans ce domaine-là je pense qu'eux aussi peuvent avoir besoin de formation pour le coup j'en ai essuyé plusieurs et voilà j'ai vu l'enfant voulu à l'école ce genre de choses moi la dernière fois mon obligation était hospitalisé sur le bordeaux et pour le retour on a contacté l'ambulance et l'ambulance elle a dit on ne peut pas le prendre parce qu'on n'a pas de séries voilà vous n'avez même pas dans le bon quart là vous avez rien pour attacher nos filles sans participer une quête pour leur information les haussures une simple les haussures c'est moins de 10 euros au supermarché du coin il a 200 mètres c'est moins de 100 euros donc c'est quand même je pense pas une norme frais ça devrait être obligatoire et puis quand on est transporteur si on a un enfant de tel âge on doit avoir un parent on n'a pas le droit de transporter son enfant dans un siège inadapté à partir du moment où on est transporteur où on est taxi que ce soit le taxi de ville le taxi pour l'école le taxi médicalisé si on a des enfants on doit avoir les sièges adaptés c'est une évidence alors là c'est encore un autre débat on regarde en face oui il y a des taxis est-ce que tu as des sièges ? pour avoir les sièges on a du batailler et en général c'est moi qui est là au jour de janvier c'est mon siège qu'à finir que j'utilise dans la voiture du francenseur sinon je fais la banque et on me rembourse ça varie ça dépend de l'entreprise pour qui je travaille ça dépend de tout mais c'est difficile pour avoir c'est compliqué alors que comme vous dites il y a un pas de transport scolaire mandaté par des départements on a mis les enfants par exemple en classe 6 parce que les classe 6 par exemple sur secteur où il y a l'intégration un enfant qui dépendrait de l'école de Bazaïa par exemple a besoin d'être transporté jusqu'à Thérasson donc c'est ce genre de transport que fait Bazaïa c'est un transport médicalité c'est pour amener les enfants à l'école mais même là même là il faut batailler pour enfin voilà le département si vous nous entendez mettez leur des sièges auto s'il vous plaît je pense qu'ils m'ont déjà entendu il y a plusieurs fois parce que j'ai bataillé pour les deux listes j'ai bataillé pour une voiture plus grande en période Covid j'ai bataillé pour les réhausseurs j'ai bataillé pour le remplaçant qui va savoir où il va et les numéros des parents des enfants qui va suivre et j'ai bataillé pour faire reconnaître qu'un transporteur vous parliez de bien connaître les enfants pour savoir que les transporteurs ne payent pas la journée de rencontre au chauffeur la tournée de reconnaissance donc les chauffeurs sont consciencieux quand je rentre trois différents pour la dame prennent le temps d'appeler les familles de repérer où sont les maisons et de repérer leurs tournées mais c'est à leur frais je pense que c'est toujours actif il y a une dame qui m'a répondu qu'il n'était pas obligé il y avait la loi qu'il n'était pas obligé d'avoir les réhausseurs et donc j'ai dû faire comme la dame donner mon propre réhausseur avec mon enfant pour qu'il puisse être en sécurité en plus plus petit donc carrément le plus haut mais voilà quoi c'est je sais la première année j'ai confié mon réhausseur pendant à peu près six semaines et j'en ai donné j'avais chanceur et le budget et on l'a envoyé à Malmorp chercher un réhausseur je ne vois pas tout quoi on l'a envoyé deux terrassons le monsieur habitait au jardin transportait les enfants pour l'école de terrassons on l'a envoyé dans un magasin peut-être à Géran Malmorp je ne sais pas pour aller chercher un simple réhausseur mais j'en ai même donné deux du coup un bar et un gros parce que j'avais des genoux auparavant et du coup j'aurais en donné un ou deux chaque parce que ça me faisait mal de voir une enfant comme les autres enfants accompagnés être en sécurité alors que nous on nous bien fait c'est ça si on ne dit rien rien ne se passe je ne sais pas où elle a été chercher cette loi ils ont le même code de la route que nous moi ça s'est passé dans le cas pour emmener un enfant à un rendez-vous médical tout comme un taxi moi-même étant donné en train ici pour revenir chez moi à Pouche à l'époque on m'a dit j'avais des six enfants on m'a dit non c'est bon ils peuvent monter dans la voiture c'est non il manque les réhausseurs c'est bien et j'ai dû mettre mes réhausseurs parce que même les taxis d'armes comme les taxis ambulanciers ou autres ils m'ont dit on a une loi on n'est pas obligé d'avoir des réhausseurs dans les voitures c'est vrai que je visueille une amante et l'air que si elle a la rendez-vous bien ça ne verrait pas quand elle me ramène c'est un petit temps de casque qui m'a l'assemblée aux heures ouais mais voilà c'est vraiment de conduire par contre voilà mais là effectivement sans faire ça il n'y a pas beaucoup à pardonnation qui tombe pour les réunisseurs on demandera un peu plus de subvention bon il y a l'histoire bien sûr allez-y Emilie tu fais quoi Emilie tu n'as pas payé cher quand même moi j'ai dit tout est gratuite pour toi je me présente je suis je suis maire à Asma nous avons en pédagogie avec 5 ans à Asma nous avons deux classes il faut savoir que les classes sont dans un ancien château donc nous avons la maternelle en bas et avec l'escalier en plus de maçon nous arrivons à l'étage où il y a CD CE1 CE2 donc depuis deux ans alors trois maintenant nous accueillons un enfant en situation d'handicap qui est en fauteuil où nous avons les pas inclinés nous avons tout ce qu'il faut donc la sécurité a passé pour voir ce qu'il fallait faire donc on nous a dit d'intervenir à tirer les classes maintenant l'année prochaine devrions intervenir à tirer les classes mais nous ne pouvons pas parce qu'en bas il faudrait refaire il faudrait une refaire si on est une classe dans la classe l'ascenseur nous ne pouvons pas avoir d'ascenseur parce que nous avons ça va être cool nous sommes une petite commune nous sommes sur une gaffe voûtée la sécurité que vous avez c'est la déstabiliser le bâtiment et donc je n'ai pas de solution pour garder cet enfant je suis très ennuyée parce que quand l'enfant est rentré nous pensions que nous allons pouvoir le garder j'avoue que je n'en ai pas parlé encore à un moment je voulais voir monsieur le député comment il fallait que je prenne c'est par contre ça ne me prend vraiment à coeur je regrette mais je n'ai pas de solution c'est vraiment il faudrait que je casse l'école il y en a pour moi j'ai ce que je veux dire si vous venez à ça vous verrez je ne sais pas si vous avez des solutions si vous avez la façon de parler je ne sais pas c'est le grand sujet les bâtiments on mettait les vieux bâtiments et puis on parlait de cette loi de 2005 et avec l'obligation qu'il y avait pour tous les bâtiments qui reçoivent le public de se mettre en confort et au nord et il y a la réalité c'est ça c'est ça qui est vraiment des bâtiments de France par exemple avec certaines choses que l'on ne peut pas déterminer modifiées on ne peut pas mettre des mérus avec des rampes en béton des ascenseurs etc il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui et qui permettent d'avoir quelque chose qui s'adapte on va dire et qui sont correctes et puis il y a des situations en fait qui sont très compliquées à rendre accrécis mais il est évident qu'il est souvent poussé incité à pouvoir créer quelque chose de neuf pour que ce soit totalement au nord maintenant ça pose la question des aides c'est quand on a imposé notamment à toutes les collectivités locales de pouvoir se mettre au nord c'est sans les aides en fait financières c'est ça moi si on me donne les aides c'est sûrement que je trouverais mais je n'ai pas les aides c'est un gros souci et beaucoup de bâtiments en fait ne se sont pas mis au nord à cause de ça et puis après elles sont arrivées en fait toutes les dérogations et aujourd'hui en fait tous ceux qui arrivent à prouver que c'est un vieux bâtiment ou je ne sais quoi on a eu énormément de dérogations et on se retrouve aujourd'hui avec une société qui n'avance pas en fait au niveau de l'adaptation et là-dedans après je crois qu'on a des normes aussi qui sont beaucoup trop contraignantes parce que on demande à ce que par exemple une toilette PMR soit adaptée pour quelqu'un avec un fauteuil électrique qui aurait je ne sais combien d'options et donc il faut que le fauteuil puisse tourner sur lui-même et en fait on se retrouve avec une situation qui est assez ridicule parce que la personne qui est sur ce fauteuil électrique avec tous ses équipements ne peut pas aller seul aux toilettes donc on prépare une toilette pour que quelqu'un soit autonome là-dedans et cette personne ne peut pas en avoir usage quand on pense par exemple à un restaurant quand ils doivent installer une toilette accessible il y a des salles de restaurant en fait qui n'existeraient plus puisque le toilette remplacerait finalement la salle de restaurant donc il y a des choses là-dedans en fait qui posent problème je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait assouplir quand ça ne peut pas se faire et puis après effectivement il y a des bâtiments mais enfin on a un gros souci au niveau des aides alors il y a des aides qui ont été promises là lors du CNH du conseil national des handicaps pour pouvoir aider justement les dieux les bâtiments qui ne sont pas accessibles mais bon d'autant que ces sous soient débloqués ce ne sera pas pour la rentrée là et voilà après c'est une réalité voilà c'est ça je voulais mettre le doigt sur la réalité parce que bon vous avez tous des problèmes des fois on a l'impression que ce sont les mairies ou moi vraiment je fais tout ce que je veux mais je ne peux pas donc je vais être obligée je pense que cet enfant va aller à l'école à Tenon j'ai parlé avec le commissionnaire de Tenon il peut accueillir des enfants comme peut-être il n'y a pas le mot ça va vraiment faire du châtrin pour nos parents et à l'enfant parce que cet enfant depuis 3 ans c'était des copains on a ménagé beaucoup de choses nous sommes une petite structure donc ils sont 17 en maternelle donc c'est vraiment agréable il n'y a personne qui se fout de lui mais voilà ça va s'arrêter l'année prochaine vous mettez le doigt sur quelque chose d'important parce qu'on a dû soulever les problèmes de banque de volonté banque de moyens qui sont mis et puis après on se retrouve dans d'autres situations où on peut avoir la volonté mais pas les moyens mais pas les moyens et des fois même avec les moyens il y a des bâtiments qui ne trouvent pas sur le problème et donc voilà d'autres réalités aussi et ce qui vient parce qu'on parlait du parcours d'un enfant en situation de handicap et effectivement en plus de l'accompagnement spécifique nécessaire qui est plus ou moins adapté il y a aussi ces réalités ces ruptures qui sont ajoutées avec en plus déjà des difficultés alors il y a des enfants qui se retrouvent avec juste un problème on va dire mécanique et puis d'autres choses on va dire sur le plan cognitif ou relationnel des choses qui vont bien mais on voit bien comment quand il faut changer d'école entre maternelle et primaire il y a cette réalité là moi je me suis retrouvé au lycée de Thérasson parce que le lycée de Sarla n'était pas accessible voilà je me suis retrouvé au collège de Martel parce que le collège de Souviac alors lui c'était pas un problème d'accessibilité mais la directrice de l'époque ne voulait pas m'accueillir parce que la salle de musique n'était pas accessible et pour aller dans un établissement pour aller dans un établissement qui était encore moins accessible mais avec la volonté du chef d'établissement de m'accueillir et de trouver des solutions de faire bouger les profs de salle et non pas les élèves et c'était aussi simple que ça mais on voit qu'il y a des histoires de comment on peut parfois moduler bricoler inventer et d'autres fois des situations qui ne permettent pas mais on en revient à une grande question à savoir les moyens qu'ont aujourd'hui les municipalités les collectivités locales et puis on voit bien que ce soit rénovation thermique que ce soit mobilité que ce soit investissement c'est déjà compliqué quand en plus il faut et quand on regarde les coûts pour combien d'enfants en situation de handicap qui vont venir quand on le calcule comme ça sur le coût et puis l'usage là ça devient très compliqué mais on a cette question là par exemple sur la mobilité on accueille dans un an un événement sportif extraordinaire qui arrive une fois par siècle dans un pays à savoir les jeux olympiques et les jeux paralympiques à Paris dans une ville où au niveau des transports c'est totalement inaccessible on a un métro totalement inaccessible donc il va falloir déplacer je ne sais combien de personnes en situation de handicap avec une ville inaccessible et qui n'a pas été pensée parce qu'en fait l'attribution date et là aujourd'hui ils sont en train de se dire comment on va faire et comment on va faire donc ils mettent beaucoup d'argent pour alors là on va peut-être en récupérer on va peut-être demander à en récupérer des taxis donc en fait l'argent public pas pour payer donc des taxis G7 qui vont tous être enfin beaucoup vont être adaptés pour pouvoir accueillir donc des personnes en situation de handicap parce qu'après la grande question des JO c'est l'héritage des JO qu'est-ce que l'on va garder après et surtout les lieux pour pouvoir pratiquer il y a toujours une ville et un pays qui a un gain de ce côté-là et au niveau de l'accessibilité on pourrait se dire ça va être extraordinaire le gain qu'il va y avoir bon en métro ce ne sera pas le cas et donc là ce sont des taxis privés sauf que la réalité la personne en situation de handicap et qui après les JO va venir à Paris et va vouloir se déplacer va pouvoir trouver un taxi accessible mais se déplacer en métro ça coûte 1,80 euros un taxi c'est un petit peu plus donc déjà il va falloir avoir l'argent pour pouvoir se déplacer en taxi quand on est sur une application et quand on appelle un taxi G7 par exemple et que vous remarquez que vous êtes en situation de handicap le taxi qui sera aménagé qui aura son véhicule adapté quand il sait lui le temps qu'il lui faut pour mettre à l'arrière véhicule un fauteuil roulant ça prend beaucoup plus de temps s'il prend quelqu'un de valide il pourra faire deux courses au lieu d'une et il ne va pas être payé plus dans cette histoire là et s'il y a une histoire de remboursement il va se devoir attendre avant d'être remboursé éventuellement donc en fait est-ce que la personne va prendre la situation de la personne en situation de handicap la réalité c'est que non donc on va se retrouver avec une flotte de taxi adaptée et des chauffeurs qui vont pas prendre des personnes et tout ça payé par méta sans qu'il y ait des navettes de la RATP par exemple qui puisse être financée et qui puisse faire ce même boulot donc voilà comment les choses en fait sont réfléchies donc l'argent quand il y en a quand il est mis on voit qu'il y a quand même sérieux soucis et puis après sans parler de la question de la mobilité des trains enfin voilà on se retrouve là on parle de la question de l'école mais sur la question des trains c'est quand même assez extraordinaire on va prendre le train de Souillac chaque semaine pour aller à Paris la gare de Souillac tous les agents n'étaient pas formés donc pour monter une personne en situation de handicap dans le train alors la plateforme est très simple il y a montée descendre il faut pencher la batterie c'est aussi simple que ça mais tous les agents n'étaient pas formés donc ce qui se passait c'est que j'arrivais à Souillac avec ma voiture ils payaient un taxi qui m'emmenait à Brille pour qu'Abrille ne puisse pas monter dans le train taxi qui était payé 150 euros par la SNCF en sachant que le coût du trajet pour faire Souillac de Paris voilà l'absurdité qui est présente bon là forcément quand c'est un député qui vient deux fois par semaine bon ça commençait à la voilà c'était pas très très bien et puis quand dans les missiles on est installé dans un endroit qui est pas très accessible donc tout à fait en bas à côté du ministre des transports régulièrement et qu'on lui en touche de mots les choses arrivent à bouger un peu plus vite mais enfin voilà c'est pas sérieux qu'on ait besoin de toutes ces choses là pour pouvoir le faire il y a la question de l'égalité de traitement pour tous et la question de la mobilité c'est un grand sujet un très très grand sujet parce que quand on est en situation de handicap il faut réserver 4-8 heures à l'avance accès plus au pouvoir et on peut pas se dire bah dans une demi-heure je vais prendre un train je vais partir mais ce n'est pas possible et donc ça c'est quelque chose en fait qui n'est pas normal qui n'est absolument pas normal et quand on voit les bus si on veut partir en bus un message colère est-ce que les bus sont adaptés et en fait très souvent on parle et donc il y a la question du lien social parce que quand un enfant se retrouve tout seul dans un taxi pour pouvoir aller à l'école qui n'est pas très très loin la question du lien social et de se retrouver avec les camarades en fait il y a des choses qui ne sont pas pensées mais c'est une grande question de comment collectivement on doit penser aussi le service public du transport et là on a du boulot on a du boulot et après pour votre situation je crois qu'hélas il n'y a pas de situation miracle une solution miracle là rapidement mais ce que vous pointez est très juste même quand on le veut on se retrouve avec des parcours qui sont dégousus et qui selon la personnalité de l'enfant peut générer le fait de devoir à changer d'école on l'évoquait tout à l'heure avec le fait de changer d'accompagnant d'AESH avec les difficultés que ça peut emmener quand il y a tout le parcours parce qu'on l'a évoqué là avec les dossiers à remplir mais moi pour avoir accompagné certains enfants quand on voit le nombre de professionnels qu'un enfant peut rencontrer sur une semaine entre le psychomotricien le psychologue le psychiatre l'orthophoniste et on se retrouve avec et dans la scolarité et tout le parcours médical et vous imaginez un petit peu l'emploi du temps d'un enfant et comment on peut être dans des bonnes conditions pour apprendre pour grandir et puis j'assiste pour avoir une vie sociale parce qu'à chaque fois qu'on vient nous chercher dans la classe pour aller à côté bon il y a à chaque fois ce parcours de rupture de coupure et donc je crois qu'il y a des choses là-dedans qui évoluent et c'est vrai que si les CESAD si les CMP interviennent déjà dans les écoles et qu'il y a moins de mouvements ce sera déjà je pense une avancée et puis parfois un petit problème de locaux mais après ça pose cette question là parce que si on réfléchit l'école elle doit accueillir les établissements socialisés au sein des établissements il va falloir repenser l'architecture de ces bâtiments et de comment on accueille et c'est vrai qu'il se pose en fait toutes ces questions là et on voit que là pour le coup la société est en porte-presse quand on voit de l'inclusif on voit que j'insiste là-dessus mais formation des enseignants et des soignants tous c'est un point essentiel et puis effectivement les locaux et puis de la mobilité et donc on voit que là encore une fois on est loin du compte et puis là on parle de certains handicaps qui sont assez faciles d'avoir une ronde maintenant son socle pour un fauteuil roulant c'est assez simple mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour un malvoyant ou pour un malentendant quand il y a tout le matériel informatique spécifique quand il y a des difficultés de compréhension et de tous les logiciels nécessaires et quand on voit le coût du matériel parce qu'on parlait de coût de tous les rendez-vous mais il y a quand même des choses en fait qui sont considérables et effectivement alors on le voyait avec le film intouchable bon si on est riche et handicapé ça va si on a eu un accident et que l'on n'était pas responsable et qu'il y avait une ronde d'assurance ça va et quand cette naissance que c'est des maladies rares quand il y a plein de choses comme ça là c'est beaucoup plus compliqué et effectivement il y a un souci véritable de ce côté là et puis on le voit pour tous ceux qui pourraient faire des travaux comment on fait pour moi il y a eu un loupé en 2008-2009 quand on a la crise économique et quand l'argent notamment Sarkozy lance des grands plans de travaux notamment des cathédrales et tout ça je pense qu'il aurait été pertinent de dire après la loi 2005 on met tous les bâtiments et toutes les municipalités en fait on aide de sauter là parce que ça aurait fait fonctionner toutes les entreprises autour du bâtiment et des travaux sur toutes les communes et on aurait pu sortir là avec et bien on a mis nos conformités et on a un pays qui est devenu accessible et je pense que ça on aurait pu être fier de ça je pense qu'il y a eu un loupé à ce niveau là et aujourd'hui quand on voit l'état de nos finances quand on voit tout ce qu'il y a financé au niveau humain on se dit mais comment on va arriver à ça et quand on voit toutes les urgences qu'il y a à côté parce qu'au niveau rénovation thermique par exemple quand on voit là les chaleurs qu'il y a et si on n'arrive pas enfin je regarde les élus là mais c'est une grande inquiétude de comment on va pouvoir financer les coûts qu'il y a quand on voit le collège de la Boétie où il y a 60 000 ou je ne sais combien de dépenses en plus ils n'ont pas les sous en fait pour pouvoir absorber ça donc il va falloir faire tous ces travaux donc on se retrouve là avec beaucoup beaucoup de travaux et puis des moyens pour les collectivités qui aujourd'hui sont très faibles il n'y a plus une véritable augmentation ou un baisse et donc il y a encore une fois on ne va pas pouvoir répondre aux enjeux et il y a un souci véritable de ce côté-là et enfin voilà je suis très content quand M. Macron annonce un grand plan autour du handicap quand il annonce que les fauteuils vont être intégralement remboursés génial génial parce que 7 000 euros ce fauteuil base de remboursement sécu ça 180 euros voilà mais voilà la réalité en fait et donc quand il dit ça moi je me suis dit c'est très bien quand je suis allé le voir après j'ai dit vous avez fait une promesse là il va falloir s'y tenir et quand je lui ai parlé du prix de mon fauteuil il me disait ah bon ça coûte qu'aussi cher et là je me suis dit il s'engage dans un truc sans savoir ce qu'il en est véritablement il y avait quelqu'un à côté de moi qui était en fauteuil électrique qui disait le mien il coûte 14 000 et en fait ils ne savent pas et j'ai rencontré le directeur de la sécu après qui m'a dit oui mais en fait ça ne va pas tout à fait se faire comme ça et donc là on voit le rétro-pédalage donc il y a certains fauteuils qui vont être remboursés donc bon là on rentre dans quelque chose qui n'est pas sérieux donc on a des batailles à mener on est vigilant et puis bon moi en étant coprésident du groupe d'études handicap et inclusion à l'assemblée on essaie de pousser mais vous voyez il y a tellement de sujets tellement de sujets et donc voilà c'est très compliqué et derrière pour le faire sérieusement il faut flécher de l'argent il faut mettre des moyens et voilà mais bon quand on voit à l'assemblée le projet de programmation militaire avec 400 et quelques milliards et que on n'a pas un budget pour les hôpitaux qui va au-delà de l'inflation bon c'est pas sérieux en fait c'est pas sérieux et on ne va pas répondre à la situation aujourd'hui donc j'aimerais pouvoir vous dire oui il y a des solutions mais il en faudrait il en faudrait il en faudrait et on voit que c'est pas le cas et que c'est pas une histoire de volonté pour le coup et si on n'aide pas en fait c'est des petites communes les pactes des petites communes nous ne devons pas le faire c'est la fin je peux juste une autre question d'avant c'est pas on n'avait pas les ventes de com et dans les communes c'est ça ? oui parce qu'il n'y aurait pas moyen de délocalité de switcher les classes pour que sur le cas c'est possible mais avec beaucoup de difficulté parce qu'il faudrait quand même un aménagement à Saint-Ox et ensuite il faut tenir compte aussi des enseignants qui par exemple Saint-Ox la classe éliminique elle est toute seule les enseignants qui sont à ce rasson 2 et donc pas enfin c'est compliqué dans les échanges et ça demande les échanges on a bien sûr des échanges mais ça n'a pas c'est pas toujours possible oui voilà c'est ça en tout cas c'est un témoin le prix de la bonne volonté pour tous les acteurs pour essayer d'accueillir ça oui c'est ça mais on va bien recueillir mais à l'instant je voudrais juste revenir sur l'éducation nationale juste pour finir alors nous sommes parents d'élèves du collège donc en 6ème pour certains de nos enfants alors après allez-y madame je vous remercie de votre présence merci beaucoup donc en 6ème il y a eu des certaines évaluations de français et de maths donc très bien où sont vos enfants dans lesquels on les teste savoir s'ils sont à niveau parce qu'il faut rentrer dans des cases et là une maman a souligné le problème mais moi mon fils il dyslexie et dyscalculie pourquoi il a fait les mêmes évaluations qu'un enfant qui n'a aucun problème on lui a vendu son petit dossier en lui disant votre enfant a beaucoup de retard mais non mon enfant est dyslexique et dyscalculie il ne pouvait pas répondre à ces questions donc il est passé cet enfant tout le long de l'année pour un il est passé pour un enfant entre guillemets incapable 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 c'est pas la faute des profs c'est pas la faute de je crois qu'ils n'ont pas de mais ils n'ont pas d'évaluation différente voilà il n'y a pas de à l'éducation nationale il n'existe pas de libres sur les dyspraxies sur un enfant dyslexie parce qu'un enfant dyspraxie allait faire un tour de compas et essayer vous verrez il va être magnifique votre cercle si je ne m'en dis pas mon dyscalculie dans le protocole on remplit le gipasco c'est marqué calculex là on vous demande de compter toute tête et en plus il faut compter en moins de 30 secondes après on va vous dire on va faire le texte de fluence donc il faut lire le texte de fluence même si vous ne comprenez pas c'est pas grave mais il faut savoir lire vous pouvez lire autant de mots à la minute et là pareil on vous remet dans cette petite case bravo votre fils il s'ilitant il s'ilitant c'est magnifique vous êtes contents les parents il n'y en a quitte pas en pleurant mais votre fils il ne sait pas lire il est en six yeux mais mon fils a eu le même mot qu'un enfant qui n'est pas dyslexique ou dysorthographique pourquoi on le teste comme ça ? et noir sur blanc et noir sur blanc parce que la dyslexie il y a des couleurs il y a plein de choses qui sont mis en place il y a des manuels aussi il existe maintenant à savoir bon dommage ce soir les portes de m'être là mais on n'en a pas si on veut c'est la maternelle mais merci d'être là Marie-Anique mais à savoir qu'il existe des manuels pour dys pour dyslexie les romans il y a plein de choses de mis en place on peut aller sur il y a aussi des logiciels qui sont transcrits en dys en dyslexie ils sont gratuits pourquoi il n'y a pas cet effort-là à l'éducation nationale pourquoi les professeurs ne sont pas formés parce que nous au jour d'aujourd'hui on leur a montré c'est nous maman d'école qui leur a montré mais si regardez il y a ça vous les avez on peut faire comme ça on peut faire comme ça c'est pas anormal que nous aujourd'hui ça soit nous qui formons les professeurs donc monsieur des pipés à votre charge de nous remonter tout ça on fait ça elle a senti elle a senti pour nous parents après vous imaginez le bien-être de l'enfant quand il dit votre enfant n'a pas réussi les exercices la confiance en soi elle est bon c'est l'inclusion et l'exclusion pour information moi j'ai appris cette semaine j'ai fait une grosse découverte il y a une police maintenant aussi pour écrire Open 10 et je pensais que certains profs qui font aussi sur ordinateur ce serait pratique pour les enfants ça fait 5 ans que ça existe non mais toi je ne savais pas que j'ai appris tu as pu savoir un jour moi j'ai l'appris tu l'as appris comment ? je faisais une formation Canva Canva superbe et ma mère n'est tous ceux qui ne connaissent pas non c'est une application de faire des affiches oui mais voilà tu l'as appris là-dessus c'est quand même malheureux c'est ça mais c'est parce que c'est une telle collègue justement qu'elle avait un collègue qui était ici et ici et que maintenant elle était tout en cette technologie-là et on est une fois qu'on a tous appris ça à ce moment-là donc voilà oui je voulais rebondir sur la formation parce que je suis enseignante et j'ai fait une formation alors un module d'initiative nationale cette année ça relève de l'école et de l'usine en fait déjà on reçoit sur un temps très court l'EPO et les propositions de formation à savoir c'est un groupe c'est l'initiative nationale dans toute la France donc ça va être depuis un nombre de 60-80 pages et vous êtes exclu de toutes les formations hors académie donc déjà il faut commencer par faire ce triage et quand je m'y suis rendue cette année j'ai eu la chance d'être acceptée à un stade donc numérique éducatif donc les polices etc effectivement on en a parlé il y avait des professeurs spécialisés des professeurs référents école inclusive des professeurs du LISC qui limite se demandaient ce que je faisais moi comme professeur lambda parce qu'à la base ces modules sont réservés aux enseignants spécialisés depuis que leur temps de formation a été réduit donc un tournée passé si j'ai bien compris de l'ASH à l'école inclusive il faut savoir que même les enseignants spécialisés maintenant je dirais un peu pas joli ils sont fournis au ralé et avec tout le respect que j'ai pour eux attention mais voilà moins d'informations y compris pour les gens qui sont là pour ça qui choisissent d'être là pour ça donc ces stages sont censés leur être réservés pour compléter leur formation après c'est très bien qu'on donne accès moi c'est ce que j'ai répondu j'ai bien entendu que vous donniez aussi accès aux AESH parce que c'était le cas aux enseignants landais si vous voulez faire l'école inclusive ça passe déjà par l'enseignant n'importe lequel c'est là que ça démarre on n'a pas forcément besoin systématiquement d'un enseignant spécialisé donc voilà ce sont des formations très peu là c'était 4 jours j'en ai redemandé pour l'an prochain enfin on vous fait bien marquer si vous avez déjà eu un il y a un an il y a 2 ans il y a 3 ans donc très vite ça va s'arrêter l'accès à tout ça ceux qui veulent aller finir la formation autisme à Lyon parce qu'ils ont commencé à Lyon on leur refuse parce qu'ils sont de Bordeaux et que ça fait des frais donc voilà en fait c'est un temps de formation qui est extrêmement 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 limité sur la base de volontariat le plan de formation de tout enseignant de plus en plus est fliché moi je suis en maternelle cette année je n'ai choisi aucune aucune de mes heures de formation des 18 heures que je dois par an en formation c'était la laïcité l'année prochaine ce sera le harcèlement c'était le servant maternel mais tout est fléché on ne choisit plus rien enfin de plus en plus ce sont des formations en constellation qui sont très intéressantes mais qui mangent tout le temps on n'a même plus 3 heures par an que l'on peut choisir parce que on a eu un élément autiste et qu'on aimerait aller faire une formation sur l'autisme par exemple donc voilà tout ça c'est de plus en plus compliqué on a l'équipe mobile d'appui qui est là pour nous aider moi je les ai contactés pour plusieurs enfants que j'ai dans mon école et ils peuvent essayer de se déplacer mais à condition que d'abord en ayant vu si le CAMS qui intervient sur l'enfant peut venir nous former voilà tout ça alors ils sont de très bonne volonté d'ailleurs ils auraient été intéressés de la structure mais ils n'étaient pas disponibles mais tout ça c'est pas beaucoup on développerait ce genre de choses parce que le domaine du handicap en fait un an vous allez avoir à vous occuper d'un élément autiste l'année d'après ce sera un enfant sous-mour donc c'est un nombre incalculable de formations qu'il faut faire donc il faudrait pouvoir voilà effectivement dire l'année prochaine j'ai un enfant qui a tel handicap je veux absolument me former voilà la ESH qui va la voir se former etc pour que et que ces gens là accompagnent aussi parce que la formation qu'elle joue c'est bien gentil vous sortez de là avec la tête pleine vous reprenez votre classe derrière et vous n'avez pas assez de temps pour aller voir tous ces logiciels qu'on va montrer toutes ces applications qui existent je n'ai pas eu le temps de les pratiquer donc voilà derrière c'est aussi une part de la formation qui se perd donc tout ça c'est pas forcément ça mérite d'exister mais c'est pas suffisant vous avez pris la parole au départ pour introduire cette soirée j'ai noté la phrase parce qu'elle était marquante avec nous ne sommes pas parfaits nous ne sommes pas parfaits et vous vous excusez sur le déroulé probable de la soirée parce que ce n'est pas qu'un fait là on vient de parler de la question de l'évaluation des enfants et avec l'OP qui peut y avoir selon les particularités des enfants on a dit sur le lexique disque alpubique et je crois qu'autour de ça se pose une très très grande question dans notre société de la performance en fait on ne doit manquer de rien on ne doit rien rater rien louper la question du handicap vient exploser à la figure alors de la personne concernée des parents parce qu'il est fait il est évident que quand on attend un bébé on n'a pas projeté un bébé en situation de handicap en fait ce sera quelque chose qui peut se projeter et donc quand ça arrive il y a quelque chose forcément qui vient emmener une première rupture et quelque chose qui est compliqué il va falloir composer à partir de là et je crois que c'est ce grand cette grande question philosophique sociétale de finalement quelle société nous avons et nous voulons et comment on peut quand on est autour de la performance et on le voit déjà à l'école comment on vient repérer le bon élève celui qui a bien réussi et celui qui a bien appris et celui qui a bien compris et en fait la question elle n'est pas de comment on aide à ce qu'on échange qu'on apprenne la question elle ne va pas dans ce qu'elle a et si c'est ça le prisme et on va dire le champ d'action de comment on apprend la question c'est pas est-ce que tu as bien appris c'est comment on veut est-ce que tout le monde peut-il en apprendre puisse apprendre et être dans cette dynamique et de partage d'échange et on voit que ce sont ces choses là et c'est autour de ça en fait qu'il y a aujourd'hui un problème et on le voit je parlais de la question du sport tout à l'heure avec les jeux paralympiques qui a un plateau mais autour du handicap la seule manière aujourd'hui de valoriser le handicap dans une société est pour beaucoup de personnes en situation de handicap à travers du sport donc de la performance il y avait une pub marquante lors des jeux olympiques de Londres la présentation avec les facultés qui était extrêmement et donc on présentait les ambisportifs comme des surhommes et donc on voit tout l'imaginaire qu'il y a autour de ça c'est à dire que quand on est ou autant quand on est roulant quand on est on va dire pas bien foutu dans le sens de la norme ou quoi que ce soit la seule manière de nous présenter de manière positive serait du côté du surhème et je crois que là il y a quelque chose qui est complètement raté parce que la question elle est comment on arrive à bricoler notre place dans le monde avec ce que l'on est et pour tous ceux qui travaillent alors il y a plusieurs je crois qui sont particuliers et pour tous ceux qui travaillent autour du handicap mais pas que du handicap de dès qu'on travaille avec des personnes qui sont vulnérables on apprend quand même quelque chose d'autre on change complètement son regard quand on a affaire à un enfant en situation de polyhandicap qui ne va pas parler qui dont la question du sens et de la compréhension il y a des choses qui sont très très compliquées ça nous oblige d'avoir un regard sur la fine et ça ça emmène un tout autre rapport vous savez ça on l'a eu par exemple avec le Covid quand on a été tous bloqués et quand on ne pouvait tourner que dans son quartier avec une distance qui était très réduite à un moment où il faisait beau je ne sais pas si ça avait été le cas pour vous mais je trouvais ça extraordinaire quand on repassait au même endroit tous les soirs pour se balader et comment tout d'un coup parce qu'on était limité dans cet endroit là on pouvait regarder le détail de comment une fleur un arbre ou je ne sais quoi tous et on amène un tout autre regard alors ce n'est pas la performance de j'ai fait 20 km aujourd'hui je suis allé des pernans ou quoi que ce soit mais ça emmène cet autre regard et je crois que la question du handicap vient nous emmener à avoir notre regard sur notre société et sur l'autre ce qu'on a à faire à accueillir l'autre dans sa différence et selon le type de handicap on a toujours une grande différence on voit que bon un mec comme moi en fauteuil boulant bon il roule il a des gens plus petites mais ça va quelqu'un qui est sourd on voit que dans la communication il y a des choses qui vont être un petit peu plus compliquées mais si on nous donne des outils on peut arriver à se débrouiller avec un handicap mental on voit que là déjà on rentre dans une sphère dans une société où l'intellectuel est vraiment mis en avant là on rentre dans quelque chose qui devient un peu plus compliqué et la peur et la peur qu'il y a avec mais on arrive quand même à se débrouiller quand on a affaire au handicap psychique à la folie là on rentre dans un monde qui nous échappe complètement et qui peut faire très peur et donc là on a le radical de la différence et donc comment on vient composer il faut le voir parce que là on peut parler de toute l'accessibilité mais quand on a une personne qui peut avoir des hallucinations visuelles par exemple comment on va trouver un boulot comment on va trouver une place dans la société ou quoi que ce soit et là au niveau de l'acceptabilité et la place que l'on a dans la société on a encore bien du boulot mais là où je veux en venir c'est quand même on voit que dès qu'on a affaire à cette question du handicap et donc de la différence c'est quelque chose qui vient nous enrichir et c'est quelque chose qu'on a à apprendre parce qu'on doit on devait voir quelles étaient les actions concrètes pour qu'on allait pouvoir mettre en place là et en gros on a plutôt fait le constat partagé du manque de moyens et déploré donc on peut faire ça mais alors ce à quoi je vous invite là vous allez me dire c'est bien beau cette dimension philosophique mais je crois qu'elle est essentielle de comment on peut accueillir l'autre dans sa différence et je crois que l'enjeu pour arriver à modifier notre société est justement d'avoir ça en parler de la formation mais moi je suis toujours scotché quand on a affaire pour le coup en ce qui me concerne à savoir la question de la mobilité et l'accès pour un fauteuil roulant tous les bâtiments qui sont prévus pour du handicap sont pratiques mais complètement médicalisés et la plupart du temps moches vous n'avez pas une chambre d'hôtel handicapé même si vous payez 180 de la chambre qui est payée en fait on ne peut pas avoir du beau et de l'accessif en même temps et je crois que là on a un gros problème dans les écoles d'architecture par exemple on n'arrive pas on a les normes on a tous les qualités des charges et compagnie mais il n'y a pas cet effort de comment on peut rendre une rente pas comme une verrue posée sur un bâtiment mais quelque chose qui va s'intégrer et réfléchir à ça et je crois que on aurait une grande victoire le jour où on va pouvoir faire quelque chose de beau donc donc alors ça c'est cette question là mais comment on peut le faire comment on accueille quelqu'un comment on peut enseigner comment on peut grandir et ce sont toutes ces questions là et je crois que c'est une richesse en famille qui s'ajustait sur la question du handicap c'est pour ça que je déplore vraiment que le métier de l'ESH ne soit pas véritablement reconnu ce qui n'est pas un véritable statut parce que c'est vraiment quelque chose de très très fort et puis on parlait on évoquait ce qui se passe de dramatique là sur le territoire avec des papeteries de comptables et on voit comment les choses peuvent être délocalisées comment on n'est pas maîtres et ces choses là mais les OESH c'est non délocalisable on en a besoin on en aura besoin et bien on aura toujours besoin et ce sont des métiers alors je ne mets pas en concurrence avec la question mais je pense que on a à réfléchir aussi dans notre société du soin du lien avec des métiers qui sont beaux qui ont du sens à condition de les reconnaître de leur donner un statut de les former et de bien les créer parce que c'est quand même un grand sujet aujourd'hui et que ce soit pour l'accompagnement des personnes âgées des personnes en situation de handicap des enfants on voit que tous les métiers qui sont souvent des métiers féminins parce qu'il y a quand même cette idée là derrière oui qui sont quand on voit les OESH c'est du temps partiel et vu les horaires en fait c'est impossible ou très difficile de pouvoir avoir un complément de temps derrière et quand il y a une vie familiale oui mais c'est compliqué en fait ça peut arriver d'avoir des OESH qui complètent leur temps avec un autre emploi mais du coup c'est aussi une adaptation de l'emploi du temps de l'enfant et de la classe pour se contenter de 3 jours sur 4 et de faire autrement le 4ème jour pour permettre à l'AESH de vivre avec un autre emploi à côté et je repasse le détail des emplois du temps comment ils sont gérés pour gérer 19h37 par exemple voilà un enseignant pour miner l'AESH ne sont pas des comptables voilà ne sont pas des GRH et là ça devient vraiment compliqué aussi mais soit on peut permettre à l'AESHH d'être c'est rare mais c'est aussi au détriment du service proposé aux enfants malheureusement et donc voilà donc quand on se retrouve avec cette situation je crois que c'est quelque chose qui n'est pas sérieux il faut arriver à l'entendre autrement quand on voit qu'un enseignant peut avoir du temps compris très pareil je crois que pour l'AESH il y a ce temps-là aussi et le temps comptait on a la même chose pour les personnes qui travaillent à domicile le temps de transport est à pris en compte quand on passe d'un domicile à un autre il y a plein de choses là-dedans qui posent question et qui sont à repenser et quand on voit le nombre de soignants aujourd'hui qui quittent l'hôpital qui quittent le soin qui quittent les établissements si on ne prend pas cette question-là sérieusement on va se retrouver devant une situation très 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 compliquée ça commence déjà à être le cas mais on a quand même plusieurs alertes et je crois que on a la nécessité aujourd'hui alors bon on peut être assuré vous avez entendu avec tout ce que j'ai pu déployer les combats que je porterai à l'Assemblée bon maintenant et voilà il ne faut pas se cacher l'air pour ça il faut des moyens financiers et on est dans un moment compliqué pour ça et puis il y a des choix de société et clairement ce ne sont pas les choix qu'on a mis en avant aujourd'hui et voilà mais je crois que ce qui se passe là ce soir et on voit ça dans de nombreux territoires tous les parents d'enfants en situation de handicap on l'a évoqué enfin je le sais sur ce mot-là mais le mot bataille combat qui est vraiment présent enfin on a parlé de tous les années mais il y en a quand même quelques-uns il y a des signifiants qui sont forts avec la bataille et le combat et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent aussi à se soutenir à créer des collectifs des associations ça c'est très très important c'est quelque chose qui est un temps et pour le tout à l'assemblée on a pu recevoir des parents d'élèves et de la sages qui arrivaient au cahier de l'élance qui ont pu remplir ça et les comprendre ça je te rends compte on travaille là-dessus maintenant on va y faire du temps parce qu'on voit qu'il y a quand même énormément de chantiers mais il y a des choses on voit qu'avec la bonne volonté que le fait de discuter qu'on peut le faire ce soir permet à certaines personnes de pouvoir être sensibilisées je trouve que c'était très bien qu'il y ait de nombreux élus qui étaient présents ce soir c'est important de montrer que ce n'est pas un sujet qui est secondaire et qui est vraiment une véritable question là-dedans après on voit que même pour les élus quand il n'y a pas les moyens derrière il y a des choses qui effectivement sont compliquées on voit avec les enseignants et les professionnels c'est pas un manque de volonté non plus et donc voilà donc il y a des choix il y a un cap à donner et on y gagnera en tout cas avoir une société inclusive on peut dire qu'il y a de la fin merci beaucoup je vais vous remercier tous d'être venus pour clôturer cette soirée et bien on va les offrir un petit pot d'héritier et monsieur Pétali on ne peut pas faire l'intégration sans repartir avec le chocolat pour étudier merci beaucoup pour votre présence aplausse Merci.